Qu'est-ce qu'un peut mettre le titre ? 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 Autrement, certaines élections présidentielles étaient même à des taux de 37%, donc je souhaite que nous fassions un taux de participation élevé pour montrer l'adhésion de nos concitoyens au vote, au vote et non au bavardage, au vote et à l'action et au résultat et au bilan. Je voudrais également vous demander de rester vigilant afin de faire barrage à tous ceux qui voudront perturber l'élection présidentielle. Je sais que vous saurez éviter la provocation. Les forces de l'ordre sont là pour apaiser et pour encadrer ces élections. Je voudrais donc, en terminant, souhaiter à tous et à toutes une bonne campagne et je sais que je peux vous donner rendez-vous au soir du 31 octobre pour célébrer la victoire du RHDP. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci beaucoup. Après la prise de parole du président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, nous allons maintenant faire appel au porte-parole du candidat chargé du social et du genre, Madame la Ministre, Anne Désirée Ouloto. Bien. Madame la Ministre, Anne Désirée Ouloto. Applaudissements Applaudissements Excellences, Monsieur le Président de la République, Président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du conseil stratégique de la direction de campagne, Mesdames et Messieurs les présidents de région et coordonnateurs régionaux de campagne, Mesdames et Messieurs les membres du suced sont, Mesdames et Messieurs les présidents de légitimaires. de campagne. Nos très vifs et chaleureux remerciements pour avoir réussi à changer le visage de la Côte d'Ivoire, votre cher pays, notre cher pays en moins de dix ans. Grâce à vous, Excellence, la Côte d'Ivoire est passée du quasi-chaos, du gouffre, de la fin de la crise postélectorale de 2011 aux portes du paradis, selon un rapport de la Banque mondiale. Et encore, Monsieur le Président de la République, nos très vifs remerciements parce qu'alors que vous aviez décidé de vous retirer de la gestion de l'État, après ce combien haut et important travail pour votre pays, nous vous avons prié avec insistance d'accepter, de remettre le pied à l'étrier. Beaucoup peuvent l'ignorer, mais nous qui vous connaissons. Nous savons ce que cela vous coûte. Nous savons que cela vous coûte énormément en termes de changement de vos plans personnels et de dépenses d'énergie. Nous savons cependant que vous le faites pour la Côte d'Ivoire, pour notre parti politique jeune et déjà grand, le RHDP, que vous avez créé pour porter le rêve de la Côte d'Ivoire de demain. Pour que ce pays que vous avez relevé ne retombe pas dans des mains inexpérimentées. Excellences, Monsieur le Président de la République, les mots ne suffiront pas pour vous remercier pour ce grand sacrifice qui, à nos yeux, vous rend plus grand encore en acceptant de reprendre du service, en sacrifiant votre engagement personnel pour privilégier l'intérêt supérieur de votre pays. Quel grand sens du devoir ? Quel grand sens de l'État ? En cela, vous nous permettrez de rappeler qu'en France, le général de Gaulle l'avait dit qu'il quittait définitivement et irrévocablement le pouvoir en 1946. Mais douze ans plus tard, en pleine crise algérienne, quand il fut appelé par les élus, les cadres, une grande partie du peuple, qu'a-t-il fait ? Il a assumé. Il a remis en cause son engagement de 1946 pour le bien et le service du pays. Et il est revenu au pouvoir. Et ce fut tant mieux pour la France. Excellences, Monsieur le Président de la République, si certains de vos contemporains ne sont pas capables de percevoir la grandeur de votre décision, nous, vos enfants, nous, vos militants, nous, vos frères et sœurs, le percevons. Et nous sommes persuadés que l'histoire saura vous le rendre. Excellences, nous tenons également à vous remercier pour votre grande disponibilité et pour toutes les ressources humaines et matérielles mises à la disposition des équipes régionales depuis le processus de révision de la liste des électeurs, en passant par les parrainages ainsi que par la campagne préélectorale. Tout cela nous aura permis, sur le terrain, de mobiliser davantage les militantes et militants qui se sentent véritablement proches de leurs leaders à tous les niveaux de la hiérarchie. Aujourd'hui, le RHDP a véritablement pris forme et apparaît désormais comme une famille forte et dynamique dans chaque région. C'est pourquoi nous voudrions vous dire, ici et maintenant, notre engagement ferme et résolu à faire en sorte que tous vos efforts, tous vos sacrifices consentis pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens ne soient pas vains. Excellences, M. le candidat du RHDP, pour vous-même et pour la mémoire de votre digne fils, notre frère Amadou Gonkoulibaly, nous vous promettons une élection présidentielle apaisée, sanctionnée par une victoire éclatante au premier tour avec un taux de participation satisfaisant et un score très honorable qui feront mentir tous ceux qui veulent faire croire que l'on force la main aux populations. Oui, M. le Président, les Ivoiriennes et les Ivoiriens vous aiment. Vous avez su conquérir leur cœur par votre force de travail et votre don de soi. Nous en avons toutes et tous eu un grand témoignage à l'occasion de vos récentes visites d'État dans les régions du Moronou et de la Maraoué à travers le chaleureux accueil qui vous a été réservé et la liesse populaire qui a prévalu durant tout votre séjour. Le sourire et la joie des populations n'étaient pas du tout fins. Oui, M. le Président de la République, les Ivoiriennes et les Ivoiriens vous aiment et votre pays attend encore beaucoup de vous. Quant à nous, nous serons toujours à vos côtés et vos orientations, vos instructions et conseils de ce soir ont été reçus 5 sur 5. Nous prendrons nos responsabilités, nous ferons notre part du travail et vous ne serez nullement déçus. Au nom de mes frères et collègues présidents de région, au nom de mes sœurs et coordonnateurs et journaux de campagne, je voudrais du fond du cœur vous souhaiter bonne santé, bonne campagne. à nous, la victoire, au soir du 31 octobre 2020, avec la grâce de Dieu, je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Madame la ministre Anne Désirée Ouloto, directrice nationale de campagne associée, au nom de tous les directeurs régionaux de campagne, du candidat, le président du parti, Son Excellence Alassane Ouattara. Nous allons recevoir maintenant, pour son adresse, le directeur exécutif du RHDP, directeur national de campagne associée, le ministre Adma Biktougou. Applaudissements Excellences, Monsieur le Président Alassane Ouattara, candidat de notre grand parti, le RHDP. Monsieur le Président, à la vérité, ce n'est pas une adresse, mais c'est surtout que 18 mois après, votre vision se traduit par une vraie machine politique, répondant aussi à la Côte d'Ivoire rassemblée et faisant du RHDP non seulement le plus grand parti, mais qui a la plus grande représentativité. Aujourd'hui donc, toutes les coordinations régionales à votre demande se sont donc muées en direction régionale de campagne pour mener à bien la mission que vous nous avez assignée depuis le 25 janvier 2019. L'une de ses missions, c'était de mettre en place un grand parti avec une représentativité se rapprochant le plus des populations. La deuxième mission, c'est celle qui s'ouvre à partir de demain. C'est celle qui va donc permettre à la Côte d'Ivoire de connaître un autre défi, de connaître une nouvelle expérience, celle que vous portez, l'espérance de toute une nouvelle génération. Monsieur le Président, je voudrais donc sur ce, avec votre autorisation, traduire cette mission par la remise des feuilles de route de façon symbolique aux 31 régions de l'intérieur et aux 9 régions du district d'Abidjan. Merci, monsieur le Président, notre candidat. Nous sommes tous candidats à la victoire du président Alassane Ouattara. Merci. 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 Madame Goudou Raymond pour la région du Bélier. Monsieur Abina de l'Indénier-Djouablin. Madame Anne Uloto pour le Kavali. Monsieur Abina de l'Indénier-Djouablin. Monsieur l'Inspecteur Général d'État pour le Moronou. Monsieur le ministre Adjoumani pour le Gontougo. Monsieur Alain Donvahi de la Nahuatl. Monsieur Alain Donvahi de la Nahuatl. Monsieur Nguessan Latai Dunzi. Et Monsieur Amédé Kwaku de l'Odjibwa. Monsieur Félix Anoblé de Saint-Pédro. Monsieur Akawile et Monsieur Yensie du Sud-Komwe. Et Monsieur Ouattara Tene Ibrahima pour le Tchologo. Monsieur Félix Anoblé de Saint-Pédro. Monsieur Félix Anoblé de Saint-Pédro. Monsieur Félix Anoblé de Saint-Pédro. Monsieur Tene Ibrahima pour le Tchologo. Monsieur Ibrahim Sissé Bakongo pour la région de Koumasi. Monsieur Souleymane Diarachouba et le Professeur Kofi. Justin pour le Tchologo pour le Tchologo. Monsieur Moussa Dosso pour le Béré. Monsieur Moussa Dosso pour le Béré. Monsieur Jean-Claude Kouassi. Monsieur Amadou Kone. Monsieur Jean-Claude Kouassi. Monsieur Tcean hu. Monsieur Tens-Claude Kouassi. Monsieur T Kin. Monsieur Link. Madame Tine stored. Monsieur Té. Monsieur Tinc. Monsieur Touthe. Monsieur T stream. Merci. Monsieur Fofana Siendou, le ministre Gaussu Touré, et le ministre Mamouandou Sanogo pour le Bafing Moussa Sanogo. Siendou, il y a Draman Sissé, il n'est pas là. C'est pas pour vous. Merci. Mme Kabayale et M. Nien Philippe du Gontougou, le ministre François Misha. M. Nien Philippe du Bunkani et le ministre François Misha de Trècheville. M. Nien Philippe du Bunkani et M. Nien Philippe du Gontougou, le ministre François Misha de Trècheville. M. le ministre Amisha. Ah, il y a un Philippe là-bas. M. le ministre Touré Mamadou pour le Ossasandra. D'Arrête, le ministre D'Arrête. M. Samba Koulibaly. M. Demba Pierre pour la Yébi Tiassa. M. Zoro Epiphan, pour la Maraoui. M. Zoro Epiphan, pour la Maraoui. M. Zoro Epiphan, pour la Maraoui. M. Demba Pierre pour la Yébi Tiassa. M. Epiphan, pour la Maraoui. M. Le Grand-Pont, M. Siss, M. De Isaac et M. Gabriel Yassé. M. Khalil Konate pour la Maraoui. M. Ali Koulibaly, le ministre Ali Koulibaly. M. Le Gaule, le président Gédié Bayon. Mme la Sénétaire de l'État, M. Belmond. M. Le Gaule, l'ambassadeur Alcide Gédié. M. Le Gaule, le ministre Albert Flindé. M. Le ministre Thierry Kikonate. M. Le président Blomblès. M. Le ministre Bruno Koné. M. Le président Bambassiam. C'est pas là. Ah Ah Asuma Ah 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 M. Belmond, pour le go, suivi de l'ambassadeur Alcide Djedje. Alcide, allez vite. M. Khalil a avancé. Oui, M. le ministre Bruno, qu'on est passé par ici. M. le ministre Flindé, le ministre Iliki Konaté, le président Blanc-Blaise. M. le ministre Bruno Koné, pour la Bagoué. M. le président Bamba Siamma, président de la région de la Bagoué. M. le ministre Iliki Touré, pour la région du Gbéké. M. le Gémon, le président Serré-Dos, pour le Gémon. M. le président Serré-Dos, pour le Gémon. M. le Gémon, pour le Gémon, président de la région. M. le ministre Iliki Touré, pour la région de la Bagoué. M. le Gémon, que vous avez des questions. M. le maire d'Oumia de Benjerville. M. le Gémon, pour la région de la Bagoué. M. Issa Koulibaly du Gémon. M. le maire d'Oumia de Benjerville. M. le maire d'Oumia de Benjerville. M. Sarasoro, fidèle, M. Fidel Sarasoro pour le Poro, M. Timo Koyade pour le Poro, M. Farik Soumaoro d'Agamé. M. Farik Soumaoro d'Agamé. M. Farik Soumaoro d'Agamé. M. Farik Soumaoro d'Agamé. Mme la ministre Li Ramata pour le NZI, M. Légre Philippe pour le Boclet, M. Brice Kouassi pour le Bélier, Adam Roger pour le Bélier, pour l'indénier Diablin. M. Yves Cone pour le Poro ou M. Rossi Kouassi pour le Babilに enregistre le réalisateur M. M. Yves Kone pour le Poro, M.isle M. Ragando pour le Tan Koui, M.bole Music. Merci. 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 On peut apprécier la vitalité de notre candidat. Merci. 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 Bien, mesdames et messieurs, chers frères, chers sœurs, chers amis, je crois que nous avons fait preuve de beaucoup d'efficacité. Je vois qu'en une heure et demie, nous avons pu échanger. Et bien évidemment, je n'ai pas besoin de refaire un discours. Je voudrais surtout vous dire que la composition de cette salle montre à quel point le RHDP est un grand parti, un parti organisé, un parti qui est prêt pour l'élection présidentielle. Merci. 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 Vendredi, c'est le 16, le vendredi 16 à 11h. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite un bon après-midi et une bonne campagne. Merci. 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 Merci.